... Observer, il y a beaucoup d'observations dans la pêche. Quand tu aimes la nature, quand tu aimes la biologie, l'écologie, ce genre de choses, même si tu es prêt un petit peu à t'occuper de ton leurre et ce genre de choses, tu as toujours un œil qui traîne à droite à gauche, qui permet d'observer les oiseaux, la faune, la fleur qui t'entoure. Les usines sont parties des milieux urbains. Des rivières de villes qui étaient complètement mortes par le passé il y a 30-40 ans qui sont maintenant bien plus propres qu'avant. C'est l'exemple de la Seine. La Seine, il y a 40 ans, il n'avait plus un poisson dedans et maintenant on trouve toutes les espèces, il y a des poissons migrateurs qui remontent. Alors ça, ce sont des perjigs. L'idée aussi de ces leurres-là, c'est aussi dans une démarche à photos écologiques. Ça reprend le principe d'une mouche, une mouche artificielle pour pêcher la truite principalement, mais montée sur une tête plombée qu'on appelle une gigade. Ce qui permet de pêcher avec un leurre léger, très fluide et de manière traditionnelle, sans le matériel adapté à la pêche à la mouche. Ils sont fabriqués avec principalement de la fibre naturelle, du marabout, de l'autruche, du paon et aussi un peu de matière synthétique, de matière irisée pour ne pas pêcher la lumière. Puis aussi dans une démarche de faire, c'est leurre soi-même. C'est toujours plus sympathique, plus gratifiant de faire du poisson avec son propre travail. Et c'est plus gratifiant et moins onéreux de fabriquer ses propres leurres. On va dire que je repêche, parce que je pêchais en étant petit, en étant ado. Je repêche depuis 2016. D'événements tout bêtes, j'ai fait un travail au bord du canal. Et puis, pour occuper les pauses de midi avec un collègue, on s'est dit, c'est retourné à la pêche. Du coup, ça nous a repris, ça nous a plu et puis c'est devenu un quotidien. J'ai vu que tu relâchais les poissons parfois ? Oui, tout le temps. Tout le temps, alors bon, il y a plusieurs choses. On peut se poser la question de la consommabilité du poisson. Est-ce qu'il est bon à consommer ? Après tous les poissons ne se mangent pas, c'est comme les champignons. Et puis, on est dans une pêche où on se promène. On ne va pas se promener avec un poisson noir dans le dos, dans le sac. Ce n'est pas du tout d'intérêt. Les pêches haulers sont des pêches quand même plus actives et sympathiques. Ça permet de se promener, faire un peu d'exercice aussi. Je n'ai pas eu d'influence familiale ou ce genre de choses. J'ai appris vraiment tout seul. Alors à l'époque, c'était dans les magazines papier. Aujourd'hui, grâce à internet, on peut apprendre très vite et beaucoup de choses. Et puis, c'est la pratique. C'est vraiment la pratique qui permet d'apprendre. C'est quelque chose qui est saisonnier en plus. Ce qu'on apprend une année, on va le mettre en application l'année suivante. C'est parce que d'une semaine à l'autre, les conditions vont changer depuis les saisons. Donc, si tu apprends quelque chose en mai, tu ne vas pas pouvoir le mettre en application au mois de novembre. Il va falloir attendre le mois de mai suivant. C'est de la patience au quotidien et c'est de la patience au fil des années aussi. Moi, je suis cramé. On va aller assez vite. Oui, ils ont commencé, là, ils se regroupent. Ils sont sortis. Quand je dis à Laurent, il y a un jour où il a fait vraiment chaud, ils sont tous sortis d'un coup. On n'envoyait pas un seul avant, mais c'est plusieurs. Il y a 20 balles dans la branche. J'ai un pote l'année dernière, j'en ai fait quelques années, dans Mulhouse-Dépôt. Vers Colma, il y a un endroit aussi apparemment. On remonte un peu après le pont. J'ai perdu un leurre dans l'arbre. C'est pas dans le fond, c'est dans les arbres. La nouvelle génération, on a quand même vachement respectueux de l'environnement. Les consciences vraiment changent là-dessus. Les anciens, les pêcheurs très occasionnels, on voit souvent des déchets liés à la pêche au bord de l'eau. Chose qui se fait beaucoup moins maintenant par la jeune génération. On ramasse même les déchets des autres. Il peut être de surface aussi. Il y a beaucoup de pollution. La pollution visible, la pollution qu'on ne voit pas. Il y a pas mal de choses en ce moment, par exemple en Franche-Comté, où la pollution du fromage salit gravement les rivières. Il y a un débat après, c'est sûr que si on ne veut rien leur faire, on ne pêche pas. On a conscience que ce n'est pas très agréable. Il y a quand même une montée de stress pour eux. Ils n'ont pas de terminaison nerveuse, les carnassiers en tout cas, dans la bouche. C'est pour ça qu'ils peuvent manger en mer des crabes ou dans la rivière des écrevisses, qui ont des pinces, qui les pincent. Il faut bien avoir conscience qu'on pêche les carnassiers. Donc ce n'est pas des enfants de cœur non plus. C'est-à-dire que dans la rivière, c'est ceux qui foutent la pression à tout le monde. C'est-à-dire les petits poissons tranquilles en bordure, ils se prennent des coups de pression le matin à 6 heures. Ah oui, il est jeune. Forcément, ça nage mal. Oui, ça nage mal, ils aiment bien ça. Ça change. Ça m'empêche trop bien. Ça touche vraiment tout le monde. Toutes les classes sociales. Toutes les fleurs de métier. Tous les âges. Pour la pêche au leur, on a tendance à assimiler ça plus aux jeunes générations, mais ce n'est pas vraiment pas en vrai. Il y a des gens de 60 ans qui pêchent au leur, on peut prendre des jeunes. Il y a des gens de 20 ans qui pêchent la carpe posée avec des pâques de bière. Je pose de plus en plus de pêcheuses. Lors des salons aussi, on voit plus de pêcheuses que par le passé. Tout le monde a sa chance à la pêche. Ce n'est pas une question de force, ce n'est pas une question d'aptitude, d'intelligence. C'est juste qu'il faut y aller. Il faut y aller, il faut insister. Il y a de la technique, mais c'est aussi beaucoup de chance. Finalement, les fleuves en ville avant étaient vraiment plus morts qu'aujourd'hui. Les industries sont éloignées, etc. On trouve quand même beaucoup de biodiversité en ville. Oui, clairement. Ils font quand même des efforts aussi. Ils utilisent moins de pesticides. Oui, le désherbage, les trottoirs. Pas toutes les villes, mais Strasbourg. Après en Alsace, on n'a pas à se prendre. On a un biotope encore bien. Une belle population de brochets. On a du gobi. C'est un petit poisson aussi, très rigolo. Et puis on a des oiseaux aussi. On aime beaucoup de Martin Pêcheur. On reste à gauche ! Au final, le poisson, ce n'est pas le plus important. Tu passes des bons moments même s'il n'y a pas de poisson. Si tu avais des potes, même si tout le monde ne pêche pas. Il y a des lignes à l'eau. Même s'il n'y a pas de poisson, ce n'est pas grave. Mais te boire de l'eau, tu partages un moment. C'est presque un prétexte. C'est presque un prétexte. C'est presque un prétexte. C'est presque un prétexte.